Au 26 août 2005, un incendie ravageait un immeuble délabré du 13e arrondissement. Bilan, 17 morts dont 14 enfants. Une décennie et un procès plus tard, le quartier n'a pas oublié l'émotion provoquée par ce drame. Isabelle Dupont, Daniel Petit-Couenot. C'est un jardin pour se souvenir. 14 prénoms y sont inscrits, ceux des 14 enfants, décédés tout près d'ici, le 25 août 2005, dans l'incendie d'un immeuble insalubre, boulevard Vincent-Auriol. Le drame, cette nuit-là, avait fait 17 morts en tout. Et dix ans après, jour pour jour, le choc, la tristesse reste intacte pour les proches, les habitants du quartier venus se recueillir aujourd'hui. Les enfants du bâtiment faisaient partie de mon association, pas tous évidemment, mais bon, j'en avais neuf inscrits. Et voilà, donc, neuf qui sont décédés. Oui, on est marqués, oui, c'est clair. C'est clair que pour nous, ils sont encore là. Tant mieux qu'on a fait ça pour ne pas oublier, parce que bon, nous, personnellement, on n'oubliera pas, mais il ne faut pas que les gens oublient non plus. Les victimes de l'incendie étaient toutes des familles africaines en attente de relogement depuis des années dans cet immeuble vétuste. Le feu était d'origine criminelle, mais les incendiaires n'ont jamais été identifiés. Lors du procès, six ans plus tard, un bailleur social et une entreprise en bâtiment ont été condamnés à quelques dizaines de milliers d'euros de dommages et intérêts. Sur le boulevard Vincent Auriol, une plaque garde encore la mémoire de ce drame du mal-logement. Dans l'actualité,